c'est la séance méthodologique qu'on fait aujourd'hui vos cours finissent dans un mois ça veut dire que moi je vous conseille une semaine voire deux semaines avant la fin des cours il faut commencer vos révisions donc ça aussi il faut Gélie elle pourra un peu vous en parler mais je pense que les révisions elles ne se commencent pas le jour des révisions elles s'anticipent donc ça ça fait partie des choses que j'aimerais que vous discutiez avec elle ils ont combien de temps de révisions ? en fait il y a une conférence pour les internes qui commence à 50 donc vous avez une petite demi-heure ah les révisions c'est ça ta question ? oui c'est ça les révisions cette année je crois que c'est 3 semaines je crois que c'est 3 semaines ok allez bon courage ok du coup moi d'abord je vais parler un peu de comment comment j'avais fait mes révisions enfin comment j'avais abordé le mois de mi-octobre jusqu'à la fin et ensuite vous pouvez poser les questions alors je ne sais pas si c'est mieux que vous débloquiez tous vos micros pour que vous puissiez parler tous à votre tour alors personne ne débloque son micro mais celui qui veut participer il enlève son micro et à partir du moment où vous ne parlez plus vous enlevez votre micro pas comme moi hier au cours de maths ok donc moi ce que j'avais fait bon déjà je vous avais expliqué un peu comment je travaillais toute l'année ça veut dire que j'avais toujours un peu d'avance sur l'écurie je travaillais toujours la semaine d'avant l'écurie l'écurie et à partir du dimanche j'arrêtais de bosser l'écurie et je faisais que des QCM et les cours de l'écurie la semaine d'après donc arrivé mi-octobre où je vous avoue que j'étais vachement fatiguée que c'était un peu dur pour moi de tenir le rythme que même si je finissais le soir à 23h 23h30 c'était compliqué que vraiment cette partie-là de l'année elle est compliquée niveau fatigue et niveau mental parce que on se enfin on voit presque le bout mais pas encore on est à la moitié de l'année et et c'est là que pas tout se joue mais c'est là qu'il y a pas mal de choses qui se joue la première P1 j'ai hâte de travailler j'ai hâte de travailler à partir de mi-octobre quand j'ai vu que ben j'arrivais plus que j'étais trop fatiguée et que et que je j'étais pas bien classée par rapport aux autres que j'avais pas des bonnes notes et des choses comme ça donc moi je sais qu'en deuxième P1 du coup je m'étais dit bon ben cette période-là je sais que je vais être fatiguée et je vais continuer à bosser parce que c'est à ce moment-là que je vais faire la différence et c'est à ce moment-là que je vais continuer à à performer quoi je sais pas c'est pas parce que j'aurais pas les meilleures notes à ce moment-là que ça vaudrait dire que j'aurais pas le bon classement à la fin et et j'avais j'avais gardé les yeux fermés sur le reste qui était sur les autres personnes qui étaient autour de moi et j'avais continué à bosser tout le long j'avais continué ma méthode des quasiment toutes les deux semaines je revoyais tout le programme ou un maximum du programme que j'avais fait auparavant et voilà après donc si vous avez bientôt fini l'UE1 il me semble que c'est que vous finissez le plus tôt je continuais moi à voir la chaîne Yorga je continuais à me faire des cours donc en suivant le programme que je m'étais fait je continuais à revoir tous les cours d'UE1 les cours les plus compliqués j'insistais bien dessus et les cours un peu moins compliqués j'essayais de le revoir au moins avant l'écurie ensuite voilà à Chine Yorga tous les soirs j'essayais de faire un maximum de QCM à partir de mi-octobre même je m'étais mis aux ANEL après c'est compliqué de faire des ANEL quand on n'a pas fini tout le programme mais donc je m'étais dit je fais que les ANEL sur les questions que je connais donc c'était pas représentatif ma note était pas représentative de l'ANEL mais au moins ça me permettait de voir quelles questions pouvaient tomber en ANEL et sur quoi ils allaient m'interroger au concours le plus probablement voilà donc après les ANEL je me stressais pas dessus ça veut dire si j'avais pas les notes qu'il fallait si j'avais pas de bonnes notes si j'avais pas les bonnes réponses je me disais pas purée ça va être horrible au concours je vais pas y arriver je me disais bon bah ok j'apprends cette ANEL j'apprends la réponse et la prochaine fois je ferais juste et au concours je ferais juste du coup si elle retombe voilà c'est comme ça que j'essayais de réfléchir et voilà j'essayais de pas trop me mettre de pression au niveau de la deadline qui est arrivée assez rapidement et au niveau de ce qu'il a dit donc j'avais pris bien trois semaines donc vous vous pouvez prendre bien quatre semaines pour faire toutes les révisions que vous avez besoin de faire pour le concours donc j'avais prévu de faire deux tours du programme bien et s'il me restait du temps de faire quelques cours en plus donc j'avais commencé avant d'être officiellement en révision j'avais commencé par faire les cours que je connaissais le moins pour me mettre un peu plus dans le move et à partir du jour qui était le jour de la fin des cours je m'étais fait un programme jusqu'à la fin des révisions avec tous les cours que j'avais vu j'avais tout casé pour que ça soit vu au moins deux fois alors comment je m'étais organisée pour faire le programme c'est que j'avais à ce moment là un certain recul sur mes cours en me disant à peu près combien de temps je passe par cours donc par exemple sur glucides lipides je savais que c'était le dernier cours que j'avais fait je me disais il faut au moins que je passe trois heures sur glucides et trois heures sur lipides donc je m'étais dit dans mon programme sur une journée où je fais par exemple je faisais 8h30 13h donc ça me faisait 3h30 de travail et ensuite 14h 20h on va dire ça me faisait en tout 9h30 de travail donc je me disais si je dois faire glucides lipides dans la journée ça me prenait déjà 6h et ensuite je rajoutais 3h30 qui me restaient à combler par d'autres cours auxquels j'avais évalué la durée que je prenais par exemple pour Chimiorga je mettais peut-être 20 minutes par famille donc je me disais bon bah je vais faire cette famille-là 20 minutes cette famille-là 20 minutes et j'évaluais à peu près le temps que je mettais et je me disais bon bah je vais toujours ajouter 5 à 10 minutes de plus sur mon évaluation pour me dire au cas où je suis un peu fatiguée je suis pas en forme ou j'ai envie de faire une petite pause je mets 5 à 10 minutes en plus comme ça ça me permet d'avoir un temps pour moi une journée où je suis pas non plus à me stresser à vraiment suivre le programme et j'ai quand même un peu de marge donc voilà ce que j'avais fait et j'avais fait ça pour tous les cours en fait je m'étais fait des listes où j'avais écrit sur chaque feuille toutes les cours de chaque matière et à côté j'avais mis breusard 40 minutes propriétés collégatives une heure des choses comme ça j'avais fait tous les cours pour toutes les matières j'avais fait ça et après on a le temps de revoir tout le programme dans les deux dernières semaines vous avez deux semaines du coup ou trois semaines de révision deux semaines ok ben moi j'avais fait peut-être en reprenant à partir de la troisième semaine moi j'avais fait en doublante je parle parce que c'est compliqué de parler en primant en primant c'était pas c'était pas très représentatif mais en doublant j'avais fait bien deux tours donc vous avez largement le temps de faire un tour de faire un tour bien et de faire un tour et demi on va dire de cours que vous connaissez pas ça veut dire un tour bien de tout et un demi-tour de ce que vous connaissez vraiment pas bien et parallèlement à ces tours en fait il faut que vous compreniez que c'est les QCM que vous allez faire qui vont ancrer vos connaissances et qui vont vous permettre d'avancer ça veut dire si sur les QCM que vous faites après les cours vous vous rendez compte vous connaissez pas du tout vous répondez tout faux vous dites ok la semaine prochaine je prends du temps pour vous faire ce cours là comme ça ça me permet de d'ancrer les connaissances parce qu'en fait vraiment ce qui est important dans la semaine de révision c'est vraiment d'ancrer les connaissances parce que toute l'année vous avez enfin tous les semaines vous avez appris vous avez emmagasiné vous avez dégrossi les cours mais en fin de compte il y a peu de choses qui sont restées il y a des choses qui sont restées parce que vous avez fait les écuries et qui vous ont marqué mais sur tout le cours il n'y a pas tout qui est rentré il n'y a pas tout qui est ancré et le but de la semaine de révision des deux semaines de révision c'est d'ancrer les connaissances pour que le jour du concours c'est des choses qui ne soient pas inconnues ok comment tu faisais entre les QCM et les cours enfin comment tu faisais quand chacun et tout alors j'avais comment tu peux répéter est-ce que tu faisais par exemple tu faisais des journées entières de cours et après tu faisais que des QCM ou comment tu dosais entre les deux alors je me disais qu'il fallait absolument que je fasse au moins trois écuries on va dire enfin trois matières trois matières de QCM par jour donc je ne disais pas il faut que je fasse toute la journée de cours et le soir je fais les QCM parce que je savais qu'il y avait des soirs où j'étais fatiguée donc je ne me disais pas je ne fixais pas une aire au QCM je me disais dans cette journée il faut que je me fasse trois séances de 40 questions oui vous avez toujours 40 questions donc trois séances de 40 questions sur U1 U2 U3 et bien je me mettais le matin par exemple en arrivant parce que je travaille à la prépa ou à l'ABU le matin en arrivant à l'ABU je me disais bon ben là je vais me faire les 40 questions du U1 entre mes 10 et 2 je faisais 40 questions du U2 et entre je ne sais pas quand je voulais faire une pause ou que j'en pouvais plus des cours je me faisais une séance de 40 questions du U3 tu vois et je tournais toujours je me disais max minimum il faut que je fasse deux séances de QCM deux séances de 40 questions d'une matière enfin de deux matières du coup je ne sais pas si je suis claire il faut que je fasse minimum deux écuries on va dire deux écuries de deux matières et je tournais comme ça je faisais lundi je me fais U1 U2 mardi je me fais U3 U4 je ne faisais pas trop par rapport aux cours que je faisais dans la journée ou peut-être je faisais par rapport aux cours que je faisais la veille parce que je n'essayais pas en fait j'essayais de faire marcher ma mémoire donc si je faisais lundi je faisais U3 U4 et bien mardi je faisais écuries U3 U4 si mardi je faisais U2 U2 U1 le mercredi je faisais U2 U1 en écuries parce que j'essayais de en fait comme j'avais je me disais le concours je ne vais pas tout avoir le temps de réviser la veille donc il vaut mieux que je fasse travailler ma mémoire et que je vois qu'est-ce que j'ai retenu et qu'est-ce que j'ai pas retenu et parfois même c'est mieux je trouve que c'est mieux de revoir de faire des QCM un peu plus tard que le cours parce que ta mémoire elle travaille différemment en fait ta mémoire rapide et ta mémoire sur le long terme et ta mémoire sur le long terme tu la verras vraiment efficace quand tu l'auras vue une semaine après ou quelques jours après pas sur le soir même tu vois donc moi je trouvais que ça me faisait plus réfléchir quand je revoyais le cours plus tard quand je revoyais l'EQCM plus tard ok merci je t'ai dit moi j'avais une question quand tu voyais tes QCM est-ce que tu préconisais plus les annales ou peu importe toi comment tu voyais pendant l'EQCM je m'étais dit déjà bon déjà comme je vous ai dit j'avais commencé les annales à partir de mi-octobre donc je faisais les annales par matière on va dire par cours ça veut dire je faisais tous les QCM sur propriété collégative des annales et ensuite à partir de la fin de l'année genre peut-être deux semaines avant les révisions je commençais à me faire les annales entières alors c'est sûr qu'il y a des questions que vous ne pourrez pas faire parce que le programme a changé mais comme les cours n'ont pas tous changé vous pourrez faire des questions et donc ce que vous ferez c'est que vous barrez les questions qui ne sont pas faisables et vous vous ferez une note sur le nombre de questions que vous avez fait pas sur la note globale parce que sinon c'est sûr que vous n'aurez pas d'être très bonne note donc moi ce que je faisais c'est ça du coup je faisais à partir peut-être du coup un mois avant le concours je me faisais les annales complètes et je m'étais dit que la dernière semaine donc je faisais les annales complètes de 2019 du coup à 2012 enfin au début de la classe de la PSS je faisais toutes les annales et la dernière semaine du concours avant le concours je m'étais dit que je ferais toutes les annales de l'année précédente donc là vous faites toutes les annales de 2019 enfin moi je m'étais dit ça en tout cas pour avoir la mémoire un peu plus fraîche sur les questions qui étaient tombées l'année dernière et pendant la semaine du coup pendant les révisions je faisais peut-être je faisais majoritairement des annales et quelques QCM de master prépa ouais quelques QCM de master prépa mais je faisais majoritairement les annales parce que je me disais je maximisais les chances d'avoir au concours une question qui va retomber quoi c'est sûr qu'il y a des questions qui vont retomber donc autant en profiter pour apprendre presque enfin moi je connaissais par cœur les annales enfin je connaissais par cœur les réponses des annales à tel point qu'à la fin je ne savais plus si je répondais à la question parce que je connaissais la réponse ou si je répondais à la question parce que je connaissais le cours donc vraiment j'ai enfin moi je pense qu'il faut vraiment apprendre enfin faire faire beaucoup les annales même si il faut les faire plusieurs fois c'est pas grave parce que déjà vous allez plus vite quand vous faites les annales donc ça vous prend un moins de temps et vous aurez plus de temps pour faire les annales qui suivent les annales que vous n'avez pas le temps de faire les choses comme ça donc ce que je vous conseille de faire c'est de commencer les annales par cours dès maintenant maintenant voire la semaine prochaine et un mois avant le concours vous faites les annales complètes comme ça vous avez vous arrivez un peu plus à vous juger et vous apprenez les annales d'accord ok ça marche oui parfait merci ok est-ce qu'il y a d'autres questions du coup est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je parle particulièrement sur le mental moi je vais encore juste reposer une question histoire de vraiment confirmer ça là par donc là demain on sera à J-50 jours donc la chose que tu préconiserais de faire c'est commencer les annales et essayer de boucler est-ce que tu penses qu'on devrait prendre par exemple des cours en avance bon glucides lipides c'est un peu tout ce que tout le monde nous dit un peu de les dégrossir en avant est-ce que tu penses que tu as d'autres conseils par rapport à ça ou des choses à nous dire un peu il vous reste quoi comme cours là qui arrive là on est en histo on a fait les tissus musculaires les tissus nerveux et le reste de la biocée la fin on s'est arrêté au chapitre 7 en en UE1 je suis hyper fatiguée désolée en UE1 là on va commencer avec la transcription ARN messager là on est en pleine enzume donc il nous reste encore quelques cours quand même donc là on est vraiment au milieu du quad donc je ne sais pas trop si après il faut savoir que nous notre emploi de temps il a totalement changé c'est-à-dire que il y a des cours par exemple propriété colligative on l'a eu vraiment avant comparé à l'année dernière où l'on a eu plus après ou même là on a commencé par RMN et on a eu d'osynétrie au début et d'habitude c'est la fin vraiment ils ont chamboulé un peu mais c'est juste ça vous permet enfin ces cours-là c'était chaud quand même je trouve ouais là on va finir avec radioactivité avec Taïeb ah ok bah Taïeb ouais parce qu'il n'a pas plus long je ne sais pas pourquoi donc en gros là on a la RMN donc en fait on va finir avec des cours oui certes en fait du milieu de quad en fait finalement ouais ok réflexion après pour les prix je conseille c'est de déjà d'assimiler les cours qu'ils ont déjà fait enfin pas vraiment s'avancer parce que je ne vois pas comment ils auraient le temps et même je ne sais pas si ça serait bien de s'avancer à part peut-être sur le silipide si vous avez le temps mais sur les autres cours je ne sais pas si ça vous aidera parce que ce qui est important c'est d'abord déjà de connaître vos cours précédents moi ce qui m'avait permis d'arriver 1216 au au dernier fait à partir de mi-octobre c'est que mes cours du début en fait je les avais vu pas mal de fois donc ça me permet je les avais en quelque sorte bien appris donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de bien si vous avez le temps de revoir vos cours précédents plutôt que d'avancer vos cours qui arrivent parce que les cours qui vont arriver si vous avez deux semaines de révision on va dire que vous aurez un peu plus de temps vous aurez un peu de temps pour les voir et en plus vous aurez la mémoire rapide alors que les cours qui se sont passés si vous ne les revoyez pas ça va être compliqué donc moi je vous conseillerais plus de revoir les cours que vous avez déjà fait pour les primants et pour les doublants si vous avez le temps si vraiment tu es à l'aise que tu sens que tes cours que tu as fait auparavant ils sont acquis avance avance ce qui arrive après avance toi sur les deux semaines qui arrivent moi je dirais ça ok ça va ça marche merci voilà est-ce qu'il y a d'autres questions après au niveau mental et motivation et pensée positive moi ce qui m'avait aidé c'était beaucoup ma famille parce que j'essayais de de profiter avec eux quand je pouvais généralement c'était vendredi soir et samedi tu prenais deux pauses dans la semaine ouais en fait c'était en fait moi comment je faisais c'est que ma semaine elle était très chargée de lundi enfin de dimanche à vendredi et vendredi soir c'était ma pause je finissais vers 18 en fonction de en fonction de de l'heure à laquelle entrer le shabbat c'est genre je finissais vers 17h30 18h et ensuite je profitais avec ma famille et le samedi je me levais vers 9h je lisais mes cours parce que je travaillais enfin j'écrivais pas donc je lisais mes cours et tout le midi je faisais une assez grosse pause l'après-midi je continuais à relire mes cours et le samedi soir je faisais que donc ça me faisait que ça me permettait d'avoir le samedi une journée un peu cool le samedi soir une journée un DQCM intensif et je regardais Grâce à l'atomie c'était ma pause en fait c'était mes deux pauses réelles de la semaine c'était vendredi samedi journée et un peu et samedi soir Grâce à l'atomie c'était et quand tu dis que quand tu dis que ta semaine est chargée c'est à dire c'est à dire que j'allais en cours de 8h à midi quasiment tous les cours même UE4 j'y suis allée je pense pas tous les cours du UE4 mais les derniers cours du UE4 j'y suis allée et je faisais donc 8h à midi midi 13h je mange 13h 21h je travaille 13h 21h je travaille et je faisais quasiment enfin une pause genre je sortais pas je me levais pas de ma chaise je travaillais à l'ABU et en fait j'avais besoin d'être constante sur mon travail sinon quand je si je faisais une pause de 30 minutes ça me perturbait donc en fait je faisais 13h 21h et 21h je rentrais chez moi je mangeais je prenais une douche et peut-être 22h30 je reprenais un peu à bosser je faisais Chimiorga et QCM et peut-être un peu la biocé mais les schémas sans je faisais les schémas sans sans pour m'entraîner et du coup vous vous faites enfin vous avez pas oui vous avez la biocé vous avez pas je sais pas qu'est-ce qui vous manque parce que vous avez la net du coup cette année et moi du coup pendant le deuxième quad je faisais les la net le soir aussi ok et 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 des QCM et pas mal de QCM moi je faisais les QCM sur les cours du jour en fait les QCM sur les cours du jour de QCM coaching et voilà et après je me couchais vers 3h30 donc ouais ça me faisait des journées assez chargées mais pas pas non plus une heure du matin quoi ok voilà est-ce qu'il y a des questions qui ont des questions sur les 21 participants du coup je pourrais vous parler d'autres moi j'ai une seule chose à vous dire si je peux me permettre je pense que vous avez du mal tous et toutes à comprendre et à imaginer de quoi vous êtes capable et ça c'est un grand défaut pas seulement de vous même mais de l'ensemble de la société essayez de vous imaginer grand ne arrêtez de croire que vous n'êtes pas bon arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable ça c'est l'erreur fondamentale quand on est en première année de médecine pensez ok que vous êtes des bons même si les notes ne suivent pas ayez confiance en vous voilà vraiment je vous le dis parce que vous avez de la chance de participer à ces études vous avez de la chance il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ce que vous êtes en train de faire il y a des gens qui qui sont loin de tout ça vous avez de la chance de pouvoir apprendre des choses extraordinaires ne vous refermez pas sur votre sort soyez heureux soyez fiers de ce que vous faites et peu importe les résultats à la fin la seule chose qu'il faudra se dire à la fin c'est j'ai tout donné si à la fin vous dites une seule seconde j'ai pas tout donné alors ça ça serait la pire des choses n'avoir aucun regret ça c'est la seule chose donc oui il vous reste un mois de cours un mois de cours c'est pas court du tout vous avez 40 jours encore pour montrer de quoi vous êtes capable un peu plus 45 jours pour montrer de quoi vous êtes capable à vous de prendre votre destin en main à vous de montrer que ce qui est enfoui en vous va rejaillir très fortement et ça d'exploiter son potentiel ça il n'y a pas beaucoup qui arrivent à le faire donc ça c'est juste une question de confiance en soi on se voit dans une glace on dit qu'on est capable de réussir ok est-ce que vous avez d'autres au niveau technique d'autres questions dans la méthodologie tout le monde est clair oui bon bon courage demain donc pour les passes on joue l'UE3 l'UE4 et puis vous allez voir que chacun à la fin de l'année pensez à vos vacances pensez à des choses positives quand vous allez après prendre un mois de complets vacances vous allez voir que pensez à ça et vous allez vraiment courir très vite ok bon courage à tous et j'ai enregistré donc je diffuserai pour ceux qui veulent le réoccuper bon courage merci merci envoyez-moi un message si vous avez des questions ça marche merci beaucoup merci merci